Ce mouvement compte utiliser tous les moyens possibles pour s'enraciner partout. Il espère confondre les hommes en se servant de l'union de la technologie et du surnaturel. Parce que l'un, la base même du pouvoir du gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial et de l'antéchrist, c'est l'union de la nouvelle technologie, de la high-tech, comme on dit, avec le surnaturel. Ce qui lui permettra de produire des prodiges et de séduire les populations et d'imposer à l'humanité un nouveau messie. Quels sont ceux qui ont mis au point, ou qui ont financé, qui ont encouragé de telles recherches au niveau technologique? Quels sont ceux, en fin de compte, qui sont à la source d'une telle forme de pensée? Parce qu'un nouvel ordre mondial, au niveau politique, au niveau économique, au niveau militaire et haut, va être construit et conçu de la même façon que la société a été conçue, c'est-à-dire avec un fondement spirituel, une unité spirituelle, une nouvelle unité spirituelle qui va relier tous les hommes entre eux. Donc, si on se reporte à l'origine religieuse d'un mouvement ou d'une forme de pensée semblable, on est obligé de retourner en arrière dans les années 1875-1870. À cette époque-là, on remarque que le mouvement du nouvel âge, le « new age », comme on dit, avec toutes ses boutiques, avec toutes ses façons de penser, ses nouvelles manières de voir les choses, a commencé son existence en 1875, lors de la fondation de la société théosophique par Helena Petrovna Blavatsky. Celle-ci donnait comme enseignement de base en son organisation à l'époque que toutes les religions du monde ont des vérités communes qui ont transcendé des différences potentielles. En fin de compte, ce que vous avez vu à partir des années 60, comme une nouvelle mentalité, personne ne savait d'où ça venait, mais tout le monde en parlait, que toutes les religions sont pareilles, disent toutes la même chose. Ça venait de là. En outre, Mme Blavatsky travailla dans la communication télépathique. Parce que l'une des bases, l'une des priorités du mouvement du nouvel âge est la communication télépathique. Et tout à l'heure, on vous parlait de la télépathie électronique qui va être utilisée. Le mouvement du nouvel âge est aussi appelé par Marilyn Ferguson, « The Aquarian Conspiracy », la conspiration de l'âge du Verseau, qui comprend plusieurs groupes et sous-mouvements tels que le mouvement holistique, la psychologie transpersonnelle, la nouvelle spiritualité, l'humanisme et « you name it » comme on dit, c'est-à-dire tous les noms de différentes nouvelles techniques dont vous entendez parler à l'actuel, sont tous des techniques de préparation psychologique, de préparation intérieure, données aux hommes dans différents pays en fonction de cette nuit spéciale-là, qui va être la nuit, en fin de compte, de tous les feux, de toutes les étoiles, la nuit férée de l'arrivée du nouvel âge, du Messie, de la nouvelle religion. Tel Carlos Bailey, un des prophètes du nouvel âge, le disait, l'emphase sur toutes les écoles ésotériques est nécessaire et avec raison, il repose sur la méditation, la méditation étant une technique de base essentielle pour préparer la condition intérieure de l'homme à la réception de tels messages, à la réception, en fin de compte, d'un tel spectacle et de telles communications intérieures. Donc, je peux vous dire et je peux vous affirmer même qu'une technologie semblable, telle qu'elle a été conçue, expérimentée et mise au point, et avec la documentation qui existe sur cette technologie-là, que la majeure partie ou presque tous les hommes vont être rejoints, à un moment donné, intérieurement, sans qu'ils le veuillent, au-delà de leur consentement et au-delà de leur volonté. Même si des rabbins au niveau de la religion juive, des imams au niveau de la religion musulmane, ou des prêtres au niveau de la religion catholique vous disent, écoutez, ces choses-là, ce ne sont pas possibles, il faut être sensé, avoir un certain bon sens à un moment donné, et voir que la technologie existe, qu'elle a été expérimentée, qu'on ne parle pas ici de dimension surnaturelle, mais qu'on parle de technologie capable d'atteindre les individus malgré leur volonté. « Aucun homme, aucun enfant, aucun adulte, aucun vieillard ne sera à l'abri d'un spectacle semblable lorsque celui-ci va se produire et va être mis en marge. » La plupart ont déjà entendu parler de ce que c'est qu'un studio de télévision. Ça va fonctionner exactement de la même manière. À des endroits différents sur la planète, on va avoir un décor, un décor très féérique, très spatial, très nouvel âge, très nouvel ordre mondial. Avec les jeux de l'ordinateur, les formes vont se transformer comme si c'était, en fin de compte, des formes célestes, et vous avez juste à regarder les films, les nouveaux films qui sortent sur le marché avec les nouveaux effets spéciaux, les effets sonores, et vous pouvez voir à ce moment-là, en partant de films, qu'est-ce qu'on est capable de faire au niveau technologique. On est capable de faire n'importe quoi, et on est capable de faire croire n'importe quoi. Donc, essayez d'imaginer, en fin de compte, ce que peut vouloir dire l'emphase sur toutes les écoles ésotériques. L'emphase sur toutes les écoles ésotériques, ça veut dire la prise de contrôle de toutes les écoles, les groupes ésotériques qui existaient sur la planète à partir des années 1900, par cette nouvelle philosophie, cette nouvelle manière de penser, et dont la base repose sur la méditation, c'est-à-dire sur la préparation intérieure des populations à recevoir le contenu du message, du spectacle qui va être diffusé à partir de la Voix de Céleste. D'ailleurs, à part les écrits de Blavatsky et d'Arles Berlée, la doctrine de la nouvelle religion mondiale est dérivée des travaux de Georges Gurdjieff, de P. D. Ouspensky et de H. G. Wells, de Nicolas Roritch qui a écrit les enseignements de L'Agli-Yoba et de David Spengler dont on parlait tout à l'heure. La stratégie d'ensemble, la stratégie tactique du mouvement peut se retrouver, pour ceux qui veulent faire des recherches et faire des vérifications, dans le volume « The Open Conspiracy, Blueprint for a World Revolution » par H. G. Wells. Le mouvement du Nouvel Âge est une identité, est une copie, refabriquée, réorganisée, en fin de compte, appartant des programmes écrits et mis sur pied par Hitler dans les années 1930. Des organisations aussi diverses qu'Amnesty International, Greenpeace, le Sierra Club, les Children of God, Zero Population Growth, c'est-à-dire le contrôle des populations avec toutes les nouvelles techniques, en fin de compte, nouvelles techniques pour en arriver à qu'il n'y ait pas trop de naissances parce que supposément il y a trop de monde sur la planète, font partie du mouvement du Nouvel Âge, font partie du Nouvel Ordre Mondial. Ce mouvement enseigne à la base que la Trinité est inférieure à une entité connue sous le nom de Solar Logos, la Trinité solaire, constituée supposément par le Père qui correspond à la volonté, le Fils à l'amour-sagesse et l'Esprit-Saint à l'intelligence active. Ça ne vous sonne pas un peu certaines cartes connues dans les mouvements religieux et ésotériques actuelles. Après la Trinité solaire, viennent les Seven Rays, les Sept Rayons, et sous ceux-ci, mais prenant directement son autorité à partir du Logos solaire, est situé le Sanat Kumara, un mélange satanique. Ils représentent leur Dieu, l'Ancien des Jours et l'Initiateur. Les trois activités planifiées par le Messie du Nouvelle Âge, par l'Antéchrist en fin de compte, sont, il y a trois choses importantes qui sont planifiées dans ces activités-là. La réorganisation des religions mondiales par tous les moyens possibles et regarder depuis 30-40 ans les nouvelles manières de penser qui ont été diffusées largement en Occident, c'est que toutes les religions se ressemblent, toutes les religions sont pareilles, on n'a pas compris les anciens enseignements en fin de compte, il faut que tous se fondent dans une seule et unique religion qui va être révélée à l'homme à un moment donné, c'est la préparation psychologique du spectacle qui va être donnée à l'humanité à un moment donné. La dissolution graduelle, encore par tous les moyens possibles, de la foi monothéiste, c'est-à-dire de la foi en un seul Dieu. Et là-dessus, par rapport à cela, il y a trois religions qui sont visées, il y a la religion musulmane, la religion juive et la religion catholique. C'est ce qu'on appelle la forte d'oeuvre. Et ce n'est pas pour rien qu'on est arrivé à partir des années 60 à diviser ces religions-là en deux groupes d'individus faisant pourtant partie des mêmes religions, c'est-à-dire les modernistes, ceux qui s'adaptent, en fin de compte, aux nouvelles réalités de l'homme au 20e siècle et les traditionnalistes, les intégristes, ceux qui sont construits comme étant négatifs, qui s'attachent à des anciennes valeurs et qu'on doit rejeter. C'est un coup de maître au niveau de la suggestion télépathique, en fin de compte, au niveau du lavage de cerveau, d'être arrivé à faire croire aux gens faisant partie des différentes religions monothéistes qui sont divisées maintenant en deux groupes d'individus complètement distincts l'un de l'autre comme s'ils appartenaient des religions différentes. Ça, ça fait partie du lavage de cerveau et des moyens mis en marche dans les années 60 pour en arriver à affaiblir les religions orthodoxes. Et la troisième activité planifiée est la préparation pour une révolution qui inaugurera la nouvelle ère, le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial et donnera la note à une religion mondiale, une nouvelle religion. Le mouvement du nouvel ordre aujourd'hui aussi, le nouvel ordre mondial est une coalition mondiale d'organismes regroupés en réseaux. Celles-ci réunissaient ensemble des individus ayant en commun des expériences dites mystérielles. Regardez tous les gens qui font partie à l'art rituel, des groupes de prière ou qui font partie des mouvements ésotériques et vous vous retrouvez devant le même phénomène. Tout le monde est convaincu dans ces milieux-là de vivre des expériences spirituelles précises et tout le monde surtout est convaincu de posséder un pouvoir et une mission personnelle. Et d'ailleurs, à l'intérieur même de tous ces mouvements-là que vous alliez de droite à gauche en n'importe quelle direction, vous allez voir les individus en compétition les uns par rapport aux autres pour savoir lequel possède le plus, en fin de compte, d'expériences spirituelles, celui qui est le plus investi d'une mission divine par rapport aux autres. Ça fonctionne par hiérarchie de la même manière que fonctionne la société humaine, celui qui a plus de pouvoir et de plus de potentiel et de capacité qu'un autre individu à côté. Et on appelle ça la nouvelle religion qui doit unir tous les hommes, les rendre égaux. Et ça fonctionne déjà, c'est une hiérarchie invraisemblable, mais basée cette fois-ci, non pas sur un pouvoir spirituel précis, mais basée sur le pouvoir et la réputation de l'individu. Le mouvement du nouvel âge, conspiration de l'âge verso, la nouvelle religion mondiale, c'est une philosophie de pensée et de vie, c'est-à-dire une manière de penser, une manière de vivre favorisant la déification de l'homme, faisant de l'homme un dieu. Il est basé sur les enseignements ésotériques, occultes et sataniques. il vise selon le plan des Illuminatis, les protocoles des Sages de Sion, la destruction de tous les gouvernements, de toutes les religions, de tout ce qui exprime la beauté et la création de Dieu sur la terre et dans l'espace. Il vise l'institution d'un gouvernement mondial, d'une religion mondiale, d'un système économique mondial et d'une force militaire et policière multinationale à l'échelle mondiale. et fonctionne exactement comme le nazisme fonctionnait, c'est-à-dire en infiltrant par le biais d'une philosophie particulière, d'une manière de penser particulière, tous les milieux de la société, du politique, de l'économique, du culturel, du religieux, etc. et regardez toutes les couches de la société à l'heure actuelle. Par quoi sont-elles infiltrées? Elles sont infiltrées par une nouvelle manière de penser qui fait de l'homme son propre Dieu et qui promouvoit, en fin de compte, l'attente d'une révélation planétaire à un moment donné. Ce mouvement compte utiliser tous les moyens possibles pour s'enraciner partout. Il espère confondre les hommes en se servant de l'union de la technologie et du surnaturel. parce que la base même du pouvoir du gouvernement mondial, du nouvel ordre mondial et de l'antéchrist, c'est l'union de la nouvelle technologie, de la high-tech, comme on dit, avec le surnaturel. Ce qui lui permettra de produire des prodiges et de séduire les populations et d'imposer à l'humanité un nouveau messie. Ce mouvement, malgré ses apparences, malgré tout ce qu'on peut en dire de beau à l'extérieur, ce n'est pas un organisme et ce n'est pas un groupe d'indivisants particulier. À sa source, il y a les éliminatis, les sorciers, les groupes occultes, les porte-paroles du mouvement, tous ceux en fin de compte qui en font partie de près ou de loin, sans le savoir, sont des victimes de la séduction luciférienne, y compris ceux qui ont signé un pacte satanique à un moment donné en fonction dans l'espoir d'avoir plus de pouvoir personnel, c'est des personnes qui sont des victimes qui ont été séduites à leur propre insu. Ce mouvement-là utilise des noms séduisants pour tomber. Quelques-uns des noms sous lesquels nous pouvons identifier ce mouvement peuvent se lire ainsi. La conspiration du Verseau, l'âge du Verseau, la psychologie humaniste, le mouvement du réseau fonctionnel, la nouvelle pensée religieuse, la nouvelle église, la troisième vague, la troisième force, la nouvelle conscience, le mouvement transcendental, le mouvement du potentiel humain, la nouvelle spiritualité, l'humanisme séculaire et ainsi de suite sont tous des noms se rapportant au même mouvement du nouvel âge à la même nouvelle religion mondiale. Les milliers d'organisations et de groupes qui font partie de ce mouvement-là sont des groupes politiques, des cultes, des organisations cultes et certains des plus grands savants du monde font partie de ce mouvement ayant en tête l'intention de faire le bien et de nourrir les populations mais en réalité en cachant les buts secrets qui sont l'imposition d'une nouvelle religion mondiale, d'un esclavage à l'échelle de l'humanité sous le sigle d'un nouvel ordre mondial. Les buts de faire le bien et de nourrir les populations, qu'est-ce que vous entendez la plupart du temps à propos des nouveaux mouvements mondiaux? Paix et harmonie, nourrir les populations, arrêter les guerres, toutes ces formes de pensées qui sont vraies, qui sont bonnes en elles-mêmes, font partie de ce mouvement-là pour un but qui n'est pas celui de nourrir les populations et de faire le bien. C'est plutôt une peau d'aux yeux qui est jetée à la face du monde pour cacher les réelles intentions de ce mouvement-là. Celui-ci n'a pas l'intention de nourrir qui que ce soit ni non plus de vêtir qui que ce soit en réalité. C'est une âme son qui se retrouve dans plusieurs de leurs publications, incluant les publications du Club de Rome et du rapport Global 2000 publié par l'administration Corker juste avant que ce dernier quitte la Maison-Blanche. D'ailleurs, c'est clairement dit dans ce rapport-là, la population mondiale doit être réduite de 2 milliards d'individus pour l'an 2000. Savez-vous ce que ça veut dire? De quelle manière est-ce qu'ils vont réduire la population de 2 milliards d'individus pour l'an 2000, sinon par un génocide sur une échelle 100 fois pire que tout ce que pouvait imaginer Hitler lui-même? Donc, la réduction de la population de l'humanité peut se faire manipulation, par exemple, des vaccins, des antibiotiques par des cristaux liquides, explosion de centrales nucléaires dans des pays peuplés, provocation organisée et pensée par micro-ondes de tremblements de terre à différents endroits de la planète, manipulation du climat et des températures dans certaines régions et j'en parle aussi parce que la liste serait très longue mais toutes ces choses-là avec l'apport de la nouvelle technologie qui existe au niveau militaire sont possibles, ils peuvent faire à peu près n'importe quoi, n'importe où sur la planète. D'ailleurs, regardez les gens du nouvel ordre mondial de cette nouvelle école de pensée qui dit « nous devons limiter la production ». En réalité, si les penseurs et les membres apparencières de ce mouvement étaient réellement sincères, intéressés à préserver la vie et à nourrir les populations, à vêtir les gens, ils ne parleraient pas de vouloir réduire la population mondiale de 2 milliards d'habitants ni non plus de réduire la production car ces deux formes de pensée et d'action sont incompatibles, vous ne nourrissez pas la population en réduisant pour se faire la production, ça n'a pas de sens. En outre, beaucoup d'entreprises de monopole, de consortiums, de compagnies parmi les plus importantes à l'heure actuelle diffusent et conditionnent les employés aux croyances et aux techniques de base de ce mouvement du nouvel âge, de cette nouvelle religion-là. Ils enseignent, par exemple, comment accroître la productivité, comment penser, comment visualiser et apprendre pour devenir productif et mériter le succès. Regardez, en fin de compte, ce qui se passe au Japon, regardez ce que le Japon a réussi à développer depuis les 30 dernières années. Ça fait justement partie de cette nouvelle religion-là. C'est un portrait robot de ce que va être, à un moment donné, l'humanité sous un nouvel ordre mondial. de ce qu'il y a de ce qu'il y a